chers amis bonjour bienvenue dans ce good morning market c'était un plaisir de vous retrouver comme tous les matins nous sommes le 8 mai et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va s'amuser avec une action nio le concurrent de tesla le concurrent chinois mais avant de passer à nio on va regarder ce que ce qui est au programme du calendrier du jour alors en ce mercredi 8 mai nous avons la production industrielle allemande à 8 heures du matin et à 16h30 pour les traders de pétrole parmi vous nous avons les stocks de barils à 16h30 rendez vous classique hebdomadaire nio est une entreprise chinoise une mid cap elle est classée 1786e au rang des capitalisations mondiales 8000 pardon 8 milliards 67 dollars de capitalisation c'est une entreprise qui baisse de 50% depuis un an donc on va regarder ce que fait cette action et j'ai sélectionné cette action parce qu'elle affiche une très très belle tendance à la baisse et vous allez voir ça avec moi les algos il short cette action mais avant de parler de nio un tout petit rappel comment trader les actions les actions s'analysent ce trade sur des périodes hautes en journalier hebdomadaire voire mensuel les variations sont généralement importantes sur les périodes hautes on va varier de trois fois ou plus en prix donc vraiment utiliser l'échelle logarithmique c'est absolument essentiel les actions sont généralement moins techniques que les indices donc attendez vous à des petites imperfections des golden zones qui peuvent qui peuvent être méchées des petites chasses au stop loss ce genre de choses utiliser le support de marché haussier sur votre oscillateur notamment le rsi avec une bande située à 25 35 qui souvent sert de support et vous pouvez trouver cette bande en tant que résistance et bien au dessus aux alentours des 50 jusqu'à 70 donc voilà utiliser tout ce qui est en votre pouvoir toutes les stratégies pour maximiser vos chances de réussite sur les marchés allez on bascule dans extension je me mets en plein écran et on va analyser nio alors rappelez vous un mouvement mesuré en tendance haussière c'est une correction qui est acheté au retracement des 50% et 61,8% les algos cible après avoir acheté cette boîte verte le retracement négatif des 23,6% et leur stop loss est situé en dessous de la golden zone donc cet outil retracement de fibonacci vous pouvez le trouver ici dans la petite boîte fibonacci et retracement de fibonacci et les algos ils shortent aussi il ne reste pas qu'en long ils sont pas toujours en mode investisseur ou en mode trader bullish ils utilisent les retracements également à la baisse et à la baisse eh bien on va en voir dans dans nio je vais tout de suite vous montrer ça avec cette sublime tendance à la baisse dans nio un magnifique escalier vers le bas et ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est comment ils fonctionnent à la baisse et ces fameuses algo traders donc ici on a un top dans nio donc je manque du top jusqu'au bottom du pic jusqu'au creux je vais un petit peu clarifier mais retracement donc je vais retirer le 38% va se concentrer uniquement sur là là la zone de résistance majeur entre 50 et 61,8 je vais également étendre mon mais zone de retracement donc je clique ici dans afficher le rayon voilà comme ça on a de la clarté et donc nio est venu c'était quand c'était l'été dernier en juillet 2023 on est venu mais chez le retracement des 50% et on a on a ciblé les 4,59 donc là c'est une performance quand même spectaculaire donc l'algo qui a short et ici oups qu'est ce que j'ai fait il s'est fait il s'est fait plaisir en 72 72 % de de performance pour ce trade donc c'est spectaculaire un nio est très très volatile comme action et donc voilà ce trade a été un succès comme il a été un succès bien on a la preuve d'une participation des algos dans cette tendance baissière qui est par ailleurs parfaitement les prix sont parfaitement compris dans ce canal baissier que j'ai ancré à partir de ce top jusqu'à ce top et je les j'ai déporté le canal à la baisse en m'alignant parfaitement avec ses trois creux ici et on en a eu un donc un support géométrique qui nous permet de remonter un petit peu dans nio le la prochaine opportunité dans nio comme ce ce trade a été un succès comme ce mouvement mesuré a été traité avec succès eh bien on trace le prochain le mouvement mesuré le deuxième donc je l'ancre à partir de ce top jusqu'à ce creux et la prochaine résistance majeure de fibonacci bien au dessus on est situé entre 9 48 et 11 36 donc voilà il ya du chemin à parcourir il ya des petits algos qui eux vont rider cette tendance haussière en période journalière mais attention en hebdomadaire il ya des mastodontes qui continueront normalement de shorter nio et donc la prochaine opportunité se situe à 9 88 il est possible éventuellement que seul le retracement de 38 2 % soit atteint parce qu'on a cette résistance de notre canal baissier qui va peut-être nous empêcher d'atteindre cette boîte rouge donc cette boîte rouge peut-être qu'on peut se permettre de la de la tracer comme suit mais comme nio est une action très volatile eh bien on va se on va se restreindre à cette boîte rouge et si jamais l'opportunité nous échappe tant pis c'est la vie des opportunités il y en a partout dans les marchés et notre job c'est de les de les trouver ces opportunités le la cible pour nio si on atteint cette boîte rouge et qu'on est violemment rejeté et qu'on vraiment qu'on suit mon petit parcours rouge eh bien je vais pas vous le cacher on est en dessous d'un dollar donc ça pourrait être vraiment très très bas pour nio mais bon performance exceptionnelle à voir à voir il faudrait pour ça casser ce canal baissier et que nio s'oriente vers la faillite donc voilà ça c'est une autre histoire mais voilà ce que je voulais vous montrer au sujet de nio c'est un un cas en mode short et c'est vrai que je vous ai surtout montré des très très belles tendances haussières jusqu'à maintenant les actions mais pas des tendances baissières voilà ce que je pouvais vous montrer au sujet de nio chers amis j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu merci de la liker de la partager n'hésitez pas à me poser des questions sur internet vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de antoine xtb très très belle journée à tous à bientôt au revoir